Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de cette série de 3 vidéos qui va vous permettre d'améliorer vos photos et de devenir, je l'espère, photographe professionnel. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 pires erreurs qui empêchent vraiment 95% des photographes de progresser. C'est finalement les erreurs que j'ai identifiées tout simplement au cours de ma pratique et au cours de la pratique des gens que j'ai pu rencontrer et aider justement à progresser en photo. Sous-titrage ST' 501 Donc avant tout, je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient tout simplement pas. Donc moi je m'appelle Vincent Villaret, je suis photographe et vidéaste professionnel et en parallèle de mes différentes activités, j'anime depuis maintenant plusieurs années des conférences sur la photo, des stages, des workshops. Donc j'aide les photographes qui veulent s'améliorer et qui veulent se professionnaliser, quel que soit leur matériel et quelle que soit leur compétence à la base. Et aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, grâce à mes différents services, j'ai aidé plusieurs milliers de photographes à se lancer, que ce soit en tant qu'amateur ou professionnel. Alors comment je suis arrivé à faire de la photo ? Et bien tout simplement parce que je suis un grand passionné d'images, c'est un vrai kiff depuis tout petit, c'est une véritable passion. Donc et bien naturellement je suis arrivé à devenir photographe et si vous voulez retrouver le reste de mon travail, et bien vous pourrez aller voir mon site vincentvillaret.com. Et également avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler qu'il y a une conférence en direct live dans quelques jours où je répondrai tout simplement à toutes vos questions et on étudiera également les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Maintenant passons aux erreurs que commettent tous les photographes. Alors première erreur, c'est se concentrer sur le matériel uniquement, sans se former. Alors je m'explique. La plupart des photographes que je rencontre ne parlent en effet que de quoi, que d'une seule chose, le matériel. Ils parlent d'appareils photo, d'objectifs, de cercles de confusion, de rapports de pitié ouverture, toute la journée. Et puis combien de fois aussi j'ai entendu cette fameuse phrase, ah bah à moi avec un bon appareil je pourrais le faire aussi. Ou alors si j'avais ce fameux 70-200 de chez Canon f2.8, et bien je pourrais réaliser aussi le même genre de photo. C'est facile pour toi avec ton 5D Mark III, etc, etc. Et je reçois aussi très souvent cette question par mail, j'ai envie de me lancer dans la photo, quel appareil prend de bonnes photos ? Alors je comprends tout ça parce que moi le premier, et bien tout simplement avant j'étais un gros geek de la technique. Tout simplement je connaissais les fiches techniques du matériel par coeur, j'étais le premier dans les stands lors du salon de la photo. Bref, j'étais vraiment un gros geekos de tout ça. Mais en fait il faut bien comprendre quelque chose, c'est que si vous parlez que de technique, et cela depuis même des années, vous allez automatiquement stagner parce que ok vous allez faire des photos qui seront réussies techniquement parlant, ça sera très bien exposé, il y aura un bon piqué, une bonne dynamique, etc. Mais on aura déjà vu ce genre de photos 100 000 fois, il y aura rien de plus. Il faut bien comprendre aussi que c'est le but des grandes marques, tout simplement d'appareils photos, de leur marketing, c'est de vous faire acheter toujours le nouvel appareil photo, qui aura les nouvelles fonctionnalités, et de vous faire croire qu'avant tout simplement que ce nouvel appareil sorte, et bien on ne faisait tout simplement pas de photos, et il n'y avait pas de grands photographes, etc. Maintenant voici deux appareils photos. Le premier, le Canon 100D, équipé du Canon 18-55mm, qui vaut aux alentours de 350€. Et le deuxième, un Canon 5D Mark IV, équipé du Canon 24-105 série L. Alors, quelle est la différence entre ces deux boîtiers ? Il y en a un qui coûte 350€ et l'autre qui coûte 3500€. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tout simplement les photos que vous allez faire avec le 5D Mark IV seront dix fois plus qualitatives que ces réalisées avec le 100D ? Posez-vous la question. Je peux vous assurer que non. Là, je vais vous montrer à l'écran, et bien tout simplement, quelques photos que j'ai réalisées avec des appareils qui ne coûtent pas cher. Pour le coup, par exemple, ce portrait en studio qui a été réalisé avec un Canon 700D. Donc là, un appareil à 300€. Également, ce noir et blanc qui a été réalisé avec un Canon 60D. Là aussi, un appareil photo réflexe aux alentours de 300€, en lumière naturelle complètement. Également, cette photo prise en intérieur dans un appartement, ce n'est pas du tout un studio avec un panneau LED à 20€ acheté sur Amazon. Et un Canon, là aussi, un 700D à 300€. Et enfin, cette photo, celle-ci, et bien tout simplement, ce n'est même pas un appareil photo réflexe qui l'a réalisé. C'est un téléphone, et pour être précis, c'est un iPhone SE et qui coûte aujourd'hui moins de 200€. Et je précise que ça a été également retouché avec le téléphone. Donc retenez bien, au final, quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les appareils photo se valent. Tous les nouveaux appareils photo se valent, peu importe la gamme. Même le plus pourri, même le plus bas de gamme des réflexes est aujourd'hui incroyable. Et fait des choses qu'il y a quelques années, les photographes auraient rêvé d'avoir en numérique. Alors du coup, ils sont faits pour quoi ? Les appareils haut de gamme qui coûtent par exemple plus de 3000€, vous avez raison de vous poser cette question. C'est réservé, tout simplement, aux utilisateurs, aux photographes qui veulent être professionnels et qui en ont besoin tous les jours. Qui ont besoin d'un boîtier qui soit plus résistant, avec un obturateur plus résistant, qui puisse faire plus de photos. Avec des boîtiers qui soient résistants également aux différentes conditions météo. Pour voyager, tout simplement, ou faire du reportage. Donc maintenant, je vous encourage, dès que vous avez compris la base de la technique, dès que vous vous êtes équipé avec votre combo boîtier-objectif suivant votre budget, et bien de ne plus vous en occuper, de ne plus vous concentrer sur ça, puisque c'est pas ça l'essentiel et c'est surtout pas ça qui va vous permettre à terme de devenir un excellent photographe. Et si aujourd'hui pour vous, la technique c'est un frein, il faut par contre absolument passer par l'étape de l'apprendre et de bien la comprendre. Parce qu'on peut faire la comparaison, tout simplement, si vous avez passé votre permis de conduire, vous avez vu la première fois que vous êtes monté dans une voiture, et bien vous ne faisiez peut-être que juste le volant et le moniteur, et bien tenez l'embrayage et les pédales, parce que vos sens, ils étaient tellement saturés, vous avez tellement d'informations, que c'était difficile de tout gérer, d'à la fois regarder le rétro, de passer les vitesses, d'appuyer sur les pédales, etc. Et quand vous avez compris tout ça, et bien vous avez pu vous concentrer après, sur la suite vous avez pu libérer ce qu'on appelle du temps de cerveau disponible, et donc dans votre esprit, tout ça c'était automatique la technique, et vous avez pu vous concentrer sur le reste, sur améliorer votre conduite, à respecter le code de la route, et bien là c'est pareil en photo. Et s'il suffisait d'acheter un Canon 5D, un boîtier à 3000€ pour être photographe, tout le monde serait doué. Malheureusement les gens préfèrent acheter du meilleur matériel photo pour pallier à leur manque de compétences, au lieu de travailler sur soi, parce que travailler sur soi c'est plus difficile que tout simplement rejeter la faute sur son matériel. Donc je vous encourage vraiment à travailler, et bien plutôt des compétences telles que votre regard, telles que la composition, telles que la gestion de la lumière, pour vous améliorer vous plutôt que votre matériel. Deuxième erreur maintenant que font les photographes, c'est de ne pas retoucher leurs images. Et malheureusement, j'en vois trop qui font ça, et même des photographes à bon niveau qui pourraient être encore meilleurs, si tout simplement ils passaient par cette étape de la retouche. Et je reçois également pas mal de mails de gens qui me demandent mon avis, tout simplement un retour sur leur book, sur leur travail photographique. Et parfois en fait, quand je vois les photos défiler sur les différents portfolios, je me dis que quelques retouches très simples auraient pu permettre à la photo de devenir vraiment meilleure, et ceci facilement. Et pour le coup, retoucher ne veut pas dire passer des heures derrière son PC, obligatoirement, avec Photoshop, avec Lightroom, etc. Alors pourquoi les gens ne retouchent pas ? Tout simplement, premièrement, parce qu'ils pensent ne pas en avoir besoin, et deuxièmement, parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué, et que ça leur fait peur, les logiciels de retouche, que ça a l'air trop complexe. Je les entends dire aussi, voilà, il suffit d'avoir une bonne photo à la prise de vue, et sinon c'est qu'on n'est pas un vrai photographe, ou alors retoucher, c'est mentir, c'est tricher, ou alors retoucher, ça donne un rendu artificiel. Alors il faut savoir que quand la retouche est mal gérée, mal faite, et qu'on n'a pas les bonnes techniques, c'est vrai que ça peut rendre un petit peu artificiel, mais si c'est bien géré, ça peut être très réaliste et très joli. Alors aux gens qui me disent que c'est tricher, que c'est dénaturer la chose, que c'est pas la réalité, j'ai envie de leur dire que tout simplement, en fait, déjà, le fait de prendre une photo avec son appareil photo, et bien ça va dénaturer la réalité. C'est pas juste une copie de la réalité, puisque les circuits de l'appareil photo, par les différents choix que vous allez faire, de balance des blancs, de vitesse, d'obturation, etc., et bien vont dénaturer ce réel pour le reconstituer. Et donc, que ça sert à rien de toute façon de vouloir recopier, cloner, vraiment faire un CTRL-C, CTRL-V le réel sur son ordinateur, je vois pas l'intérêt, et moi le but, plutôt, quand je prends une photo, en tout cas c'est ma vision, c'est mon avis là-dessus, c'est pas de représenter la réalité, mais c'est de représenter la vision que j'ai eue de cette réalité, et tout simplement diaposer mon regard, et ma patte graphique, mon style justement. Et puis qui plus est, tout simplement, dans le monde du numérique, les appareils photos, les fichiers qui sont produits par les appareils photos, les fichiers photos, ont été créés justement pour être retouchés par la suite. Si vous allez acheter un appareil photo haut de gamme, et bien il a été créé justement pour créer, on appelle des fichiers bruts de capteurs, les RAW, pour être retouchés par la suite. Donc ces fichiers-là renferment, et bien littéralement, des milliers, des millions de couleurs, de niveaux de contraste différents, et qui sont faits pour être exploités en retouche. Donc ça veut dire que si vous ne passez pas par l'étape de la retouche, en fait vous n'utilisez pas votre appareil photo à son plein potentiel, et donc là aussi c'est dommage d'avoir investi dans un bel appareil photo, si vous n'utilisez même pas son plein potentiel. Alors moi j'ai un parcours atypique avec la retouche, puisque avant, et bien je voulais être infographiste, donc je maîtrisais pas mal Photoshop déjà, avant même de me mettre à la photo, et quand j'ai commencé à me mettre à la photo, vu que je connaissais bien Photoshop, et bien j'avais des rendus de couleurs intéressantes, des rendus de lumières intéressantes, dès le début grâce à la retouche, ça m'a motivé à continuer, et surtout ça m'a permis de rapidement me démarquer des autres photographes, en trouvant mon style à moi, grâce justement à l'étape de la retouche. Donc vraiment, grâce à la retouche, vous allez pouvoir retravailler sur vos images, comme tout simplement un peintre sur ses tableaux, vous allez pouvoir redessiner la lumière, modifier les couleurs, parfaire le travail d'un make-up artiste par exemple, si vous faites de la photo de modèle, retravailler les formes et la géométrie, retravailler la composition, tout ça vous allez pouvoir le faire grâce à la retouche. Après voilà, comme vous, je suis pané, je ne maîtrisais pas déjà Photoshop, ça a pris littéralement des années pour arriver à bien maîtriser les logiciels de retouche, à bien comprendre comment on faisait, et à bien comprendre également comment faire pour ne pas avoir de rendu artificiel, et à l'époque, ce qu'il y avait sur Internet, c'était des vieux tutos en anglais, en espagnol, en 480p, sur des vieilles versions de Photoshop, et j'y passais tellement de temps à tel point que je me relevais, même la nuit à l'époque, quand j'étais tout simplement en étude, je me relevais la nuit, tout simplement pour travailler mes logiciels de retouche, pour explorer toutes les options, etc. Donc, c'était vraiment pas simple, mais finalement, j'y suis arrivé, mais si j'avais eu, en fait, les bonnes méthodes, si on m'avait donné des modèles de workflow dès le début, bien préétablis et dans le bon ordre, eh bien, j'aurais appris beaucoup plus vite, ça, par contre, c'est une certitude. Parce qu'en effet, j'ai compris que l'un des secrets de la retouche, en fait, c'était pas de pousser les curseurs à fond, d'appliquer un gros filtre, et voilà, c'était en fait une succession de micro-réglages très subtils, et ces micro-réglages étaient dans un ordre précis, ce qu'on appelle justement le workflow. Et chaque étape a un ordre, et on peut pas faire ça dans le désordre, sinon ça ne donne pas le résultat escompté, et en tout cas, on n'a pas une retouche type professionnel. Donc, je sais que, eh bien, quand on est débutant et quand on se lance dans la retouche, Photoshop peut faire peur, peut paraître comme vraiment un gros monstre, mais pour le coup, avec les modèles de workflow, ça devient beaucoup plus simple. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, tout simplement, avec les différents participants de mes formations et de mes workshops en retouche. Donc voilà, maintenant, vous avez vraiment le cheat code de la photo, et puis, tant que j'y pense, c'est nécessaire aussi la retouche, par exemple, dans un certain style de photo, comme la photo de portrait, pour rendre hommage à la beauté du modèle, parce que, tout simplement, aujourd'hui, les capteurs numériques récents, eh bien, ils sont trop nets, trop sharp, et ils vont mettre à vif les pores de la peau, les petits boutons, etc., et justement, la retouche est là pour venir rendre hommage à la beauté du modèle, à sa photogénie, tout simplement, parce que, dans la réalité, on ne regarde pas les gens à 2 cm pour voir autant de détails que ce que le capteur voit. Donc là, également, la retouche peut servir. Puis, alors, certains vont me dire, « Oui, mais avant, comment on faisait pour faire des belles photos dans l'argentique ? » Eh bien, il faut savoir qu'avant, eh bien, on pouvait retoucher les tirages argentiques, et donc, voilà, il y avait des gens, c'était leur taf, c'était des retoucheurs, et ils venaient littéralement reprendre sur les tirages argentiques pour retoucher des éléments, et c'était très courant. Troisième erreur, maintenant, que font les photographes, et beaucoup trop malheureusement, c'est de confondre les likes et la popularité sur les réseaux sociaux et le talent. Alors, je m'explique. Forcément, quand on va se lancer dans la photo, on va vouloir partager, eh bien, son travail autour de soi, que ça soit à ses proches directement, ou alors sur les réseaux sociaux. Et on va vouloir également se comparer aux autres photographes. Donc, c'est bien de se comparer pour tout simplement se motiver, se challenger à progresser, mais si on est toujours dans la comparaison, eh bien, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Tout simplement parce que, moi, en tout cas, je pars du principe qu'on ne fait pas des photos pour avoir des likes sur Instagram à la base, on fait des photos parce qu'on est passionné, et si on fait de belles images, eh bien, par la suite, on aura peut-être de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas faire ça dans le sens inverse. Puis, il faut bien comprendre, de toute façon, que les likes, ça ne veut rien dire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, ils se prennent en selfie au téléphone et ils ont plus de likes que vos photos de paysages très travaillées et retouchées. En fait, il faut tout simplement se poser la question qui met ces likes et quelles sont leurs valeurs ? Et chaque like n'a pas la même valeur. Et puis, ce n'est pas ça qui va vous faire vivre en tant que photographe si vous voulez faire du professionnel et vivre confortablement dans la photo. Ce n'est clairement pas les likes sur Instagram. Croyez-moi, peut-être que vous regardez le voisin qui a 10 000 abonnés sur Instagram, qui, tout le monde regarde ses stories, mais pourtant, qui n'arrive pas tout simplement à joindre les deux bouts alors qu'un autre photographe, un autre compte de photographe que vous allez pouvoir trouver a 300 abonnés et gagne largement bien sa vie. Ça n'a rien à voir. Donc, ne restez pas vraiment dans ce monde virtuel du fake pour le coup. C'est vraiment tout ça, Instagram, les likes, machin, les influenceurs, tout ça, c'est vraiment du fake. Donc, je vous encourage à fuir ça et à ne pas, voilà, vous comparer avec eux parce que ça ne sert à rien. Vous perdez un temps fou à faire ça et ça peut vraiment devenir une obsession. Et pour le coup, moi, je connais des amis qui passent leur temps, des amis photographes qui passent leur temps vraiment à regarder qui a vu leur story. Oh là là, la dernière photo que j'ai fait en studio n'a pas fait assez de likes. Je devrais peut-être changer telle lumière, tel truc. Et ils changent vraiment tout leur style, tout leur truc en fonction d'Instagram et je pense vraiment que c'est une grosse bêtise. Donc, ce n'est pas parce que certains ont plein de likes qu'ils ont vos compétences, votre talent et votre regard. Quatrième erreur maintenant que font les photographes, c'est de ne pas se spécialiser. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, après, avoir essayé un peu tout parce que moi, quand je me suis lancé dans la photo, j'ai essayé un peu tout type de photo, que ce soit de la macro photo, que ce soit de l'astrophoto, voilà, photo de paysage, etc. Puis après, j'ai découvert vraiment que j'avais une certaine infinité avec le portrait, avec la photo de modèle, par exemple. Mais après avoir essayé un petit peu tout pour tâter le terrain, je vous encourage vraiment à vous spécialiser pour être bon, pour devenir vraiment un excellent photographe puisque c'est le but ici de cette série de vidéos, d'améliorer vos photos. Et puis, tout simplement, pour trouver également des clients, si vous voulez faire du professionnel, pensez à vous parce que vous êtes le photographe qui est spécialisé dans telles photos culinaires, parce que vous êtes le photographe qui est spécialisé dans les événements de baptême, dans les événements de mariage, parce que vous avez une patte graphique particulière et puisque vous gérez extrêmement bien ce genre d'événements. C'est parce que vous êtes spécialisé et que vous n'êtes pas un généraliste qui touche à tout. Prenez un exemple, par exemple, vous avez une rage de dents. Qui est-ce que vous allez voir ? Est-ce que vous allez voir votre médecin généraliste en premier ou est-ce que vous allez aller voir un chirurgien dentaire très spécialisé, très renommé qui a fait de longues études là-dedans ? Il y a forcément, rien que d'avoir parlé de dents déjà, ça me... Oh là là ! Eh bien, forcément, je pense que vous allez voir le dentiste. Tout simplement parce qu'il est spécialisé et donc meilleur dans son domaine de compétences. Également, vous pourrez vous procurer du meilleur matériel parce qu'il sera moins polyvalent. C'est-à-dire qu'avec ce matériel, vous ne pourrez pas faire tout type de photos mais vous pourrez avoir d'un meilleur rendu justement avec un certain type d'image. Par exemple, pour la mode, un 70-200 où ce sera plus dur de faire du paysage. Vous pourrez également plus pratiquer. Si vous vous spécialisez, vous ne faites que ça ou vous faites en grande partie ça. Donc, vous ferez plus de shooting dans votre thématique, par exemple la mode et du coup, vous deviendrez bien meilleur que les autres qui sont un peu touche-à-tout et qui effleurent la surface de chaque style de photo. Et par exemple, j'ai une cliente que j'ai en coaching dans la Masterclass Photo qui est spécialisée dans la photo animalière. Dans le portrait d'animaux tout simplement domestiques. C'est sa spécialité et elle construit sa renommée dans ça justement en développant son talent et ses compétences là-dedans. Donc, comme quoi, tout existe. Cinquième erreur maintenant, c'est prendre la critique trop personnellement. Alors, j'organise des apéros photo à Paris. C'est quoi ? C'est des rencontres tout simplement où j'invite les photographes, les vidéastes, les modèles, les make-up artistes, tous les gens qui travaillent dans le domaine artistique à se rejoindre tout simplement lors d'une soirée où on va projeter le travail des gens. Que ça soit photo et vidéo. Et malheureusement, il y a trop de gens encore, trop de photographes qui me disent lors de ces apéros, qui viennent me voir et qui me disent écoute Vince, j'ai eu peur de t'envoyer mon travail pour le projeter devant tout le monde. Déjà de un. et de deux, de recevoir des critiques parce que voilà, je prends ça trop personnellement, etc. Et ça me met mal à l'aise. Alors je comprends tout à fait ça parce que moi le premier, j'avais peur de mettre mes images à la critique et c'est vrai que si vous avez déjà mis vos photos sur des vieux groupes Facebook ou alors sur les forums internet de sites photos, je vous ai sûrement fait attaquer par des puristes de la technique en mode ah bah tiens, c'est trop surice dans l'arrière-plan ou t'as pas respecté la règle des tiers et vous, vous auriez eu envie d'aller plus loin et vous comprenez pas ce genre de critiques donc je comprends tout à fait. Donc en fait, ces gens-là, ils ont peur de présenter leur travail à cause des mauvaises critiques et des gens qui parlent également sur internet sans filtre bah parce que tout simplement ils montrent pas leur visage, c'est pas leur vrai nom et puis ils sont pas en face de vous. Donc déjà, ils vont vous dire des choses qu'ils vous diraient pas en face de vous et puis de toute façon, ils vont vous dire des choses trop basées sur la technique et on l'a vu un peu plus tôt dans la première erreur que c'est pas ça qui allait vous faire progresser de vous dire que c'était surice dans l'arrière-plan mais le plus dur dans la critique en fait c'est de les recevoir et de les recevoir de la bonne façon. Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors là du coup ce sont que les critiques constructives qu'il faut recevoir avec de la bonne manière c'est qu'un jour en fait j'ai compris que lorsqu'on critiquait mon travail c'était pas moi qu'on critiquait directement en tant que personne en tant que Vince en tant que Vincent et bien même si je m'étais investi émotionnellement dans mes créations j'ai vraiment mis toutes mes tripes et tout mon coeur dans mes photos c'était pas moi qu'on critiquait mais c'était mon travail donc quand on arrive comme ça à se dissocier justement et bien de son travail et bien on va pouvoir après agir dessus et recevoir les critiques plus facilement donc séparez bien les critiques constructives des critiques juste négatives juste pour vous rabaisser ou juste sur la technique qui sont là juste pour vous taper dessus et les critiques qui vont vous aider à progresser et ne les prenez pas personnellement mais prenez-les comme quelque chose qui va vous permettre de vous améliorer et de progresser c'est comme ça et vraiment les critiques c'est un des premiers facteurs qui va vous permettre de progresser quand vous montrez tout simplement votre travail à un photographe qui a plus d'expérience que vous tout simplement et également une phrase une citation que j'aime bien de Donald Rumsfield qui dit que il y a des choses qu'on sait qu'on connait il y a des choses qu'on sait qu'on ignore mais il y a aussi des choses qu'on ignore qu'on ignore bref méditez là dessus voilà on arrive à la fin de cette première vidéo de la série pour tout simplement vous aider à devenir un professionnel de la photo et dans la prochaine vidéo l'épisode 2 et bien on verra les 7 secrets pour améliorer ses photos et également trouver son style et se libérer de la technique vous allez voir vous allez adorer ça je vous rappelle également qu'on se retrouvera en live dans quelques jours et que vous pourrez me poser toutes vos questions en direct et qu'on verra également les 6 étapes pour gagner de l'argent avec ces photos et devenir un professionnel voilà donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures salut à tous salut à tous merci à tous